Je suis Samira Anouti, j'ai été diplômée en 2021 en Magistère Ingénieur Économiste et en Master 2 en Économétrie, Big Data et Statistique. Maintenant, je suis data scientiste chez Ipsos pour le service Brand Health Tracking. On travaille au service des marques, donc on travaille avec eux pour les aider à avoir une idée de comment leurs marques se positionnent dans le marché et aussi par rapport à ses concurrents, on les aide aussi à identifier des pistes d'amélioration et prendre des décisions stratégiques. J'ai travaillé déjà pour plusieurs clients, donc je peux travailler pour des banques, je peux travailler pour des restaurants, c'est vraiment très varié. Pour les missions que je fais, ça va être de la text analysis, donc de text mining, ou sinon je développe à côté des algorithmes, je fais aussi des modélisations de séries temporelles. Alors j'ai juste répondu à une offre d'emploi juste avant la fin de mon alternance chez SNCF Voyageurs. J'ai passé des entretiens et pour être honnête, c'est les questions qui m'ont été posées et les conditions de recrutement étaient plutôt basées sur ce que j'ai fait à l'AMSEU. Donc c'était des questions sur des statistiques, sur l'économétrie qu'on m'a posées et je pense que j'ai été recrutée sur ce principe-là. En tout cas, il cherchait quelqu'un qui avait des connaissances, des solides connaissances en économétrie, en statistique et aussi en machine learning. Je veux dire, c'est la définition de la formation que j'ai suivie à l'AMSEU. On est dans une équipe qui est quand même très statistique, mais on n'avait pas avant de personnes qui étaient expertes en Python et en machine learning. Et je pense que j'ai pu apporter ce petit plus, j'ai pu m'intégrer dans l'équipe parce que j'avais déjà le bagage statistique et économétrique et j'ai ajouté un petit plus en étant aussi un peu experte en machine learning et en codage. Je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je me suis bien intégrée dans l'équipe. Je l'ai choisi parce qu'on m'avait parlé du parcours Big Data. J'ai toujours été, on va dire, fascinée de voir des personnes codées, que ce soit à la télé ou dans les films, etc. J'ai toujours été fascinée par ça et je me suis dit que ce serait peut-être cool que je sache faire ça aussi un peu. Donc, en fait, en magistère, on commence à coder dès la troisième année. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé aussi le fait que j'allais avoir une partie des cours en anglais parce que je voulais vraiment améliorer mon niveau. Et il y avait aussi l'Erasmus ou l'échange de la mobilité obligatoire en master 1. Il y a aussi les stages obligatoires chaque année pour les magistères. Donc, en licence 3, il y a un stage M1 et M2. Il y a des stages qui sont obligatoires. Alors, beaucoup d'assiduité, d'irrégularité. Il ne faut pas laisser les choses s'accumuler. J'en ai déjà fait les frais plusieurs fois. Il faut toujours être à jour, poser des questions quand on ne comprend pas, être régulier sur les révisions. Alors, je dirais convivial, accueillant et très stimulant.